yo les gens ici rafi gaming on se retrouve pour une vidéo sur f1 23 sur question 5 nouvelle vidéo 35e épisode sur le mode my team de f1 23 donc c'est parti on y va on va faire ensemble la course sprint du grand prix du qatar donc en espérant vous n'avez pas trop entendre mon chat d'air qui mieux parce que vous faites en gros je vous en parlais en pas en faisant la l'intro tout ça et la course en fait j'ai un nouveau chat depuis une semaine donc ça va faire une semaine qu'on l'a et en fait en gros mon ancien chale à six mois et en fait à tout entendre découvrir après balla pas l'attaque mais on va dire à la cherche et je voulais pas entendre tous les bruits de bataille de chats pendant ma vidéo quoi donc j'ai enfermé la petite la petite qu'à trois mois du coup donc je vais faire une pièce en espérant que vous entendiez pas trop après je ressortirai tout à l'heure je n'en ai pas pas longtemps bon j'en étais pour peut-être aller 5 10 minutes peut-être maximum donc en espérant que vous n'allez pas trop entendre dans la vidéo sinon vous allez entendre des chats qui qui se crient dessus donc c'est pas la peine donc je vais enfermer je vais enfermer et je la sortirai tout à l'heure donc voilà donc je vous laisse avec l'intro je vous dis à tout de suite dans le sprint du jour seule la vitesse compte il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie qui aura l'étoque pour accéder au podium ah il y a eu un bug oui il y a eu un bug jetons à présent un oeil à la grille de départ de cette qualification sprint févro part en pole position suivi de laine de norris regardons maintenant le reste de la grille donc vous fiez pas la tenue que j'ai c'est une tenue que j'ai mis dans le jeu en fait c'est pas la tenue originale je crois qu'on a la même tenue que non on va voir c'est la même tenue qu'alpha roméo à peut-être pas attendez oui on a les mêmes tenues qu'alpha ah non peut-être pas les mêmes ouais on a les mêmes tenues qu'alpha teo d'alpha teori c'est pas grave alpha roméo c'est pas grave je voulais la changer la prochaine course la qualification sprint ne va plus tarder à commencer c'est avec un immense plaisir que j'accueille jacques billeneuve c'est cool ça les dernières courses ne leur ont pas porté chance ils n'ont pas réussi à boucler de grand prix sans commettre d'erreur et c'est clairement le genre de choses qui fait sur le moral après c'est pas grave la tenue qu'on a c'est pas le principal c'est la voiture quoi la voiture c'est audi quoi mais la tenue on s'en fout quoi le la tenue on s'en fout complètement donc grand prix qui fait son grand tour cette année en vrai on veut dire d'un homme dans la réalité même dans le jeu parce qu'en fait le qatar les dernières n'étaient pas le dernier grand prix c'est en 2021 et en 2022 je sais pas pourquoi mais ils n'ont pas fait la course du qatar je sais pas pourquoi mais l'ont pas fait alors du coup stratégie course on qu'est ce qu'on a bon on va rester comme ça en pneus rouges donc départ sprint donc tour de chauffe et après on y va donc on a 7 tours à faire donc moi pas en gros pour info j'ai pas encore gagné ce grand prix en réel parce qu'en fait j'ai pas canal plus et moi j'étais déjà sur un site internet les grands prix donc j'ai commencé à regarder tout à l'heure avant de faire mon grand prix là et moi je suis arrivé au grand prix de qatar en vrai quoi dans le jeu que je suis arrivé pour le qatar donc en fait je vais avoir une semaine d'écart avec les grands prix parce que je crois qu'un grand prix ce week-end je crois qu'un grand prix ce week-end et elle prend le grand prix de qatar moi il était à 15 jours donc là vous aurez ce week-end les qatar mais le grand prix le prochain grand prix c'est austin qui est ce week-end donc en fait on a presque une semaine d'écart entre les grands prix réels et ma saison moi dans le jeu j'ai une semaine d'écart à peu près parce que le jeu est sorti beaucoup plus tard que là que la vraie saison f1 quoi la f1 je crois que ça a commencé au mois d'avril et moi le jeu est sorti qu'au mois de juin quoi c'est parti on y va pour ce grand prix c'est parti bon départ ou pas je sais pas on va bien voir ça on va faire un grand départ donc du coup petite précision il ya eu petit changement dans les on la règle c'est pas c'est tout le temps comme ça dans la faim en fait maintenant les les voitures peut pas faire des tours comme ils veulent fait maintenant c'est on va dire je sais pas on va dire en gros les pneus on va dire les pneus les plus jaunes on va dire ou même les rouges on va dire maintenant c'est préconisé par pire il est on va dire 18 tours et du coup maintenant il ne peut plus faire plus de 18 heures 18 ans excusez moi je vais faire 18 tours c'est pas en pire il y annonce 18 tours au début de course en fait les pneus sont obligés de les changer au bout de 18 tours il sait vraiment pas là je trouve ça rajoute un peu de challenge à la à la saison des fins on est allé derrière moi je n'aime pas l'eau va retaper mais c'est pas loin il faut faire attention aux virages là c'est vraiment des virages assez rapide à vraiment faire gaffe le grand prix en lui même ce circuit n'est pas vraiment compliqué c'est juste qu'il faut faire vraiment gaffe parce que bah c'est vraiment des virages de ces traîtres on va dire on toujours à 60% de difficulté c'est que la difficulté est assez bonne donc là il y a une mise à jour qui est sortie bah moi je l'ai eu ce matin je vais pas ce matin tout à l'heure quand je suis rentré du boulot quoi et en fait moi je joue pas beaucoup la play en ce moment je sais pas la mise à jour est sortie quand mais le truc c'est que la mise à jour je sais pas si ça corrige mon problème que j'avais avant sur le jeu au fait en gros j'avais paramétré ma manette pour que la voiture glisse le moins sur un courrier ton avant avant la mise à jour j'avais on va dire si j'appuyais trop fort sur l'accélérateur la voiture patinait et là j'ai l'impression qu'avec mon bouton que j'ai réglé j'avais mis l'anti patinage et je sais plus combien de pourcentage et là ça patine puis ça a plus l'air de le faire j'accélère à fond au virage voyez la voiture patine pas donc on devrait pas tarder à titre et champion du monde parce qu'avec l'éponge de l'avance qu'on a on devrait pas tarder de champion du monde on verra ça peut être titre et champion du monde sur la course sprint en fait moi je sais pas sur les titres et là je pense pas du coup le prochain grand prix c'est hostile aux stades unis normalement le grand prix d'hostil excusez moi je suis un peu malade quelques jours la fois que le problème c'est que il fait froid dehors et le boulot on travaille par rapport à mon entreprise ferrero on travaille dans l'atelier qui fait au moins 18 degrés dans toute l'année fait 18 degrés donc là on a un peu froid donc demain je vais prendre un petit polaire pour aller travailler parce que matin j'avais même même les mains un peu froides et du coup j'ai j'avais attrapé l'envers des pères noël en fait les pères noël c'est des sortes de figurines en forme de pères noël qu'on met dans le calendrier et en fait le paquet mais là j'ai lâché des mains le paquet sans vouloir donc tous les pères noël se caissait avec eux par terre c'était pas grave oh putain désolé donc voilà tous les pères noël on les a mis à la poubelle et voilà quand ça m'a alléché les mains et qu'il est tellement froid que j'aimais les mains gelées quoi ouah on va essayer de le redoubler là on va la redoubler toucher dessus désolé vers cette poube waouh putain j'ai perdu du terrain waouh j'ai perdu du terrain waouh j'ai perdu du terrain il reste encore 4 tours à faire 3 tours on va dire il m'a touché ou quoi je sais pas pourquoi il me touche non pas de toute façon c'est une touche c'est lui qui est en faute pas en faute ce qu'on parlait quoi putain où à la sortie oh bah là j'ai pris de l'avance là ouais les voitures regardez la puissance qu'ils ont on a des points d'avance on peut se permettre même de pas gagner une course c'est pas grave mais bon voilà quoi oh mais c'est pas rattrapé par nourrice là à milton du coup voilà ce que je voulais parler c'est qu'il fait froid donc je suis un peu enrhumé là de là il fait pas si chaud que ça et à l'intérieur on travaille dans un truc qui fait 10 degrés alors moi j'ai juste mon t-shirt bah mon t-shirt que je voulais pour aller travailler et j'ai une blouse donc c'est pas super c'est pas chaud je crois que demain je vais essayer de me trouver je prends un petit polaire que j'ai à la maison il sert pas là il fait un peu chaud c'est un peu froid je veux dire oh putain la part de véhicule là wouah je connais un peu brutement là fais attention pendant tes attaques il faut éviter de perdre des places à cause d'une pénalité ok je vais essayer de me concentrer quand même parce que là je connais un peu brutement là oh putain ça passe de justesse il reste 2 tours à tenir de la façon moi je peux pas y toucher avec le carburant donc ça sert à rien on va voir si ça va donner du coup la course demain là c'est la course de spring on va voir demain si ça va donner la course ici là c'est bon j'ai bien pris le virage oh putain j'ai glissé là c'est parti réaccélère 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 wouah c'est plus doublé pour la ligne d'arrivée wouah ah non il y a encore un tour ah je pensais que c'était la fin mais non il y a encore un tour à faire c'est bon on va faire la course à mon avis il a pris trop d'avance ah putain plus haut il me touche derrière c'est bon bah laissez partir c'est pas grave comme je vous dis on a des points d'avance c'est pas grave ouah bah là c'est parti ouah bah là c'est foutu c'est pas grave tant pis c'est une charge de revanche au général peut-être la course de demain mais là la course pour une c'est le foutu j'ai cru que c'était la fin de la course et du coup c'est se déconcentrer c'est pas grave tant pis je sais pas combien ils prennent le virage à fou comme ça l'IA on essaie de se rattraper demain sur la course de demain à moins que je me refasse doublé pendant la ligne droite là peut-être je pense pas non mon nom donc voilà deuxième qu'est-ce qu'il fait il a Milton et qu'est-ce qu'il a fait Milton d'accord pourquoi il a freiné comme ça Milton à la fin j'ai pas compris il a freiné comme ça j'ai pas compris pourquoi il a freiné il s'est mis à ralentir comme ça d'un coup en plus c'était même pas l'arrivée en plus ah oui la mesure c'est ce que battle pass qui s'est mis à jour moi ça va j'ai perdu qu'un point ça va ça va bon ça va c'est pas méchant ça va c'est pas trop méchant donc du coup bah je partirai deuxième normalement je crois je me trompe pas normalement deuxième on verra bien ça demande mais normalement je pars deuxième donc voilà on se retrouve demain pour la grande course n'oubliez pas de liker partager commenter mes vidéos c'est bye bye portez bien peace merci 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 merci